C'est un petit volume aux couleurs de la terre paru ces jours-ci aux éditions Bayard qui m'a donné l'envie de, trois ans après sa mort, de faire du père Serac notre auteur du moi. De quoi s'agit-il ? C'est un petit carnet couvert d'une très belle écriture que le père Serac a remis un jour à l'une de ses nièces, venu le voir dans son repère de Loyola College à Madras. Alors on y trouve tout à la fois des notes spirituelles d'une très grande beauté sur l'amour, sur la mort et puis aussi des choses beaucoup plus concrètes, des simples mots même sur le fil de sa vie quotidienne entre 2006 et 2010. Et puis Bayard a eu la très bonne idée d'y ajouter les entretiens que le père Serac avait accordé à Jean-Christophe Ruffin pour France Culture dans la célèbre émission A voix nue où pendant toute une semaine le père Serac était revenu sur son long parcours. Car le père Serac c'est toute une vie qui a traversé le siècle dernier. Il est né en 1914 dans une famille nombreuse de huit enfants, une famille de notables de la Corrèze. Il faut ne pas oublier que son frère aîné François Serac a présidé pendant très longtemps le CNPF et qu'il avait un autre frère qui fut député de la Corrèze. Pierre Serac c'est aussi la compagnie de Jésus avec une vocation très précoce sans doute influencée par l'un de ses oncles et l'appel de la mission. Pierre Serac débarque en 1937 en Inde, c'est encore l'époque de l'Empire britannique. Il va y rencontrer Gandhi, Nehru et assister à tous les soubresauts de l'indépendance. Alors je vous conseille pour prendre la mesure de ce qu'a été sa vie de lire le livre de Jérôme Cordelier Une vie pour les autres qu'on trouve maintenant dans la collection Tempus de Perrin. On peut y suivre l'action inlassable du père Serac dans ce pays qui était devenu le sien et où se déplaçant des nuits entières par train, en voiture, à moto, il venait apaiser la misère, construire, soigner, bâtir, réformer. C'est une action absolument inlassable qu'il a déployée et qu'il expose lui-même dans le très beau film de Béatrice Limard, père Serac, phaseur indien, qui est publié par le jour du Seigneur et qu'on peut donc acheter en DVD. Et puis enfin, il faut lire le père Serac dans ce petit livre aux éditions du Cerf qui s'appelle Pèlerin des frontières. On y prend là encore une fois la mesure de ce combat inlassable qu'il aura mené jusqu'à près de 100 ans. Lui qui aimait à dire je ne fais rien, j'aide, c'est tout. Et lui qui a été marqué à vie par cette phrase qu'il a lue en entrant dans une léproserie où il a séjourné pendant longtemps, tout ce qui n'est pas donné est perdu.